Salut! Moi, c'est Léa Jarry et j'ai participé au camp Kennec du mois d'avril. Fait que le plus grand défi cette semaine, ça a été vraiment de sortir complètement de mes sentiers battus parce qu'on a fait trois chansons, puis les trois tunes étaient vraiment 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 très loin du style de musique que je fais. Fait que c'était très cool en même temps, c'était un gros défi, mais c'était cool de me coller plus à ce que les autres faisaient, puis à me laisser porter par leurs talents puis leur envie de faire ça. Fait que c'était vraiment cool. Salut! Moi, c'est Krucito et j'ai participé au camp Kennec du mois d'avril. Moi, mon plus grand défi, en fait, c'est que moi, à la base, je fais de la musique en espagnol, je fais du reggaeton, puis de me joindre à une équipe qui fait vraiment de tout sauf de la musique latine, pour moi, c'était vraiment un défi de m'intégrer puis de vraiment partager un peu plus le vibe et le style des autres artistes d'ici. Mais c'est quelque chose que ça fait longtemps que je voulais faire, puis pour de vrai, ça s'est super bien passé. J'ai appris tellement de choses, comme mon cerveau sur une éponge, puis j'ai juste comme regardé ce que les gens faisaient, j'observais beaucoup, puis c'était vraiment incroyable. J'ai adoré mon expérience. C'est sûr que dans des contextes comme ça où on travaille avec d'autres, ça t'en fait toujours apprendre sur ce que toi, t'es à l'aise de faire ou ce que les autres sont. Il y avait des gens qui étaient super rapides pour certaines affaires, puis moi, je voyais que c'était pas ça qui me venait naturellement. Ça fait que c'est le fun de voir le contraste entre les forces et les faiblesses de tout le monde. Allô, moi, c'est La Roi et j'ai participé au Cancenec du mois d'avril. J'ai définitivement appris dans ce premier Cancenec studio qu'il y a une des journées qui a un style qui nous a été imposé, ce qui n'était pas prévu à l'avance, mais qui était le fun. Ça l'ajoutait un peu au challenge. Justement, on devenait de plus en plus confortable. Ça fait que c'est le fun de se faire poser un petit challenge de plus comme ça en cours de route. Dans mon cas, ça a été de faire une chanson rock. C'était ça l'idée globale. Après ça, ce qui était du rock pur et dur, c'était plein d'inspiration. Mais ça m'a définitivement sorti ma zone de confort, puis ça m'a fait réaliser que j'étais capable de justement m'adapter à différents styles, puis que ma voix, mon instrument, étaient capables de se mouler à un cadre différent. Puis c'est cool de se rendre compte de ça, même quand ça fait des années que t'es dans la même carrière, que tu fais ça, que tu crées, que la musique fait partie de ta vie, de te rendre compte en cours de route ou à travers un camp comme ça, que justement, t'as vraiment plus d'outils dans ta poche que tu penses. Puis c'est ce genre de camp-là qui te donne l'opportunité d'aller découvrir ça, puis d'explorer ça. C'est vraiment cool. Bonjour, c'est Melo with the Heat, a.k.a. Melo, et j'ai participé au premier camp Kenneth du mois d'avril. Oui, moi, je conseille vraiment à tous les artistes, en fait, de participer à des camps tels que les camps Kenneth parce que ça va vous permettre de rencontrer et connecter avec des gens qui font de la musique parfois, qui sont différents de vous. Ça va vous permettre de pratiquer des nouveaux styles dans lesquels peut-être que vous n'êtes pas à l'aise. Et puis, franchement, c'est une bonne expérience, puis on en apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur les autres aussi. Bien, moi, je pense que pour de vrai, pour vraiment être à l'aise avec tout le monde, c'est juste de rester authentique, rester toi-même, avoir aucune pression, parce que oui, on peut avoir une certaine nervosité de rencontrer des gens que tu ne connais pas et de travailler avec des producteurs ou des réalisateurs que tu n'as aucune idée de ce que c'est leur background, qu'est-ce qu'ils font, mais juste d'arriver un peu avec cette idée d'avoir des surprises, puis juste de vraiment te laisser aller par le moment présent et la vibe. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Je me suis dit que je n'ai aucune attente. On va voir ce qui se passe. C'est mon premier camp, ever, en passant. C'est la première fois que je fais ça. Puis non, je suis arrivé ici vraiment juste avec le cœur vide, juste mon esprit vide, puis j'ai juste laissé les énergies un peu me remplir. Salut, moi, c'est Gary White. J'ai participé au camp Connect d'avril 2022. Alors, mes trucs, c'était un peu de genre, bon, évidemment, je veux proposer ce que je sais faire de mieux, donc un peu d'apporter ma touche, mais à leur sauce, tu sais. Donc, ce n'était pas moi au premier plan, puis ensuite, tu vas me suivre. Là, c'était juste genre, donne-moi tes idées, puis je vais les façonner de manière à ce que tout le monde soit content que je l'aime autant que toi, tu sais. Donc, non, mon approche, je pense, c'est très simple. Tu sais, on fait de la musique, c'est pas sans ça être compliqué. On se découvre en tranquillement, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est comme si on se fait une bonne bouffe à la maison. Si tu n'aimes pas manger du poisson, je ne t'en donnerais pas, quoi. Je dirais que pour faciliter la connexion avec les gens avec qui tu travailles en équipe, c'est toujours bon de garder en tête que l'idée derrière, pour moi, en tout cas, d'un camp d'écriture, il faut que ça reste toujours un terrain sécure, un safe space, où toutes les idées sont les bienvenues, où il n'y a rien que tu vas pitcher dans le projet qui est mauvais. Tout doit être essayé, puis entendu. Puis déjà, en partant, ça, je pense que ça va créer une belle synergie entre tout le monde, puis ça va laisser la place à tout le monde de juste mettre son input. Bien, c'est sûr que d'apprendre un peu à connaître les autres, d'avoir un intérêt, qu'est-ce que tu fais, on écoute une de tes tracks, on se découvre un petit peu avant de rentrer sur le terrain, puis juste embarquer dans la création, juste avoir une petite idée de c'est qui les gens avec qui tu travailles, tu collabores, puis après ça, c'est « safe space », c'est le mot très important, moi, je pense, dans un contexte comme ça, parce qu'il faut que chaque artiste sente qu'il est entendu, puis qu'il peut lancer ses idées, puis que tes idées restent ou pas à la fin de la journée, parce qu'après ça, c'est aussi de ne pas arriver là avec son égo d'en face. Oui, en fait, je pense que le vrai plus de cette expérience, c'est juste d'apprendre à s'ouvrir, tu sais, et puis j'ai pas vraiment appris quelque chose, j'ai plus eu une confirmation que, oui, d'être à l'écoute et de pas se mettre de barrière d'entrée, tu sais, d'a priori musicaux, que tu peux pas faire ci, pas faire ça, tu sais, jamais, juste tant que tu l'essayes, tu vois, puis c'était une bonne chance d'essayer des nouvelles choses cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada